Musique Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour. Mon nom est Jules Lorden-Tagny. Je suis d'origine cameronais. Au nom de toute la communauté Banjo-Ottawa-Gattico, je suis heureux et honoré de vous présenter l'événement Africa Heritage 2021. Comme vous le savez, cet événement est organisé dans le cadre des célébrations du Moin de l'Histoire des Noirs. L'objectif était d'une part de commouvoir et valoriser le patrimoine artistique et culturel des différentes communautés participantes. D'autre part, sensibiliser, informer et valoriser les singularités culturelles de ces communautés afin de favoriser le brassage culturel et le vivant-femme. Ainsi, nous resterons maires, notre main à l'édifice pour contribuer à faire du Canada une société inclusive, plurielle et prospère. Ce qui cadre avec le thème 2021 du Moin de l'Histoire des Noirs, qui est « L'Avenir, c'est maintenant ». Alors, initialement, cet événement devait avoir lieu en mars 2020, mais il a été reporté juste quelques semaines avant sa tenue à cause de la pandémie de la COVID-19. Mais, dès lors, toutes les parties prenantes, que ce soit les artistes, les professionnels, et les communautés participantes ont travaillé dans la COVID-19 pour être en mesure de vous livrer, ou bien de produire cet événement cette année. C'est donc dire que cet événement, nous avons utilisé sur pratiquement deux ans. Alors, est-ce que vous vous attendez à découvrir dans cette présentation? Vous verrez, l'événement est divisé en quatre autres volets. Le premier volet, c'est Espo Art. Dans le volet Espo Art, vous allez découvrir les singularités de différentes œuvres d'art d'origine africaine. On peut parler en jour aussi des poupées, des peintures, des sculptures et différents autres objets. Donc, je ne pourrai pas toujours vous décliner la dernière. Le deuxième volet, c'est Culinaire. En effet, à défaut de vous faire déguster en vrai les mets de chez nous, vous serez en mesure de découvrir les différents mets traditionnels que vous auront comportés, les responsables, ou bien les communautés qui ont participé à cet événement. Le troisième volet, concerne les contes, la musique et la danse de percussion africaine. Et le dernier volet, c'est l'art vestimentaire. Et où vous devrez, vous assisterez, vous visionnerez, il y a des filets de mots. Donc, voilà un peu les cartes que vous allez découvrir autant que moi dans cette vidéo. Alors, cet événement, pour soutenir, a nécessité le concours de beaucoup, de beaucoup de personnes. Et à l'image du couverbe africain, selon laquelle, plus seulement on peut accacher un fagot de bois, plusieurs personnes, plusieurs artistes, plusieurs autorités et personnalités, ont mis la main à la panne. Je vais citer dans ce groupe. Babacar, de la communauté sénégalaise, Richard, de la communauté ivoirienne, à Sigo, Yvette, de la communauté congolaise, Serge Bayongen, et le bureau actuel de la communauté camoronaise, Cocaco, Miran et Madhile, de la communauté tiboutienne, ADCN. Je ne vais pas oublier notre partenaire habituel, qui est la ville de Casino, pour son soutien de Tibong, et je vais souligner aussi le soutien financier du ministère du patrimoine canadien, sans lequel cet événement n'aurait sans doute pas eu lieu. Je ne vais pas non plus oublier le soutien de l'honorable Greg Perklus, qui a été avec nous dès les premiers d'investissement de ce projet, et qui est d'ailleurs, et dont la présence et l'implication est très remarquée et saluée dans toutes nos communautés. Alors, au nom de la communauté Banjo-Ottawa Greg Perklus, je vous souhaite un bon visionnement. N'hésitez pas de nous faire part de vos commentaires et de vos critiques, afin déjà de nous aider à améliorer la prochaine édition 2022, qui est Henri DeMille. Je ne vais pas terminer cette introduction sans vous parler de ce proverbe africain, qui dit ceci, « On ne peut peindre du blanc sur du blanc, du noir sur du noir. Chacun a besoin de l'autre jour pour se réveiller. Sur ce, bon visionnement et à très bientôt. » Bonjour, mon nom est Baba Karba. Je suis le président de l'Association des Sénégalais de la capitale nationale. Je me ré saisir cette occasion pour féliciter la communauté Banjo-Ottawa-Gatineau pour l'organisation d'Afrique Art 2021. Afrique Art, qui est un événement qui vise à promouvoir, à faire connaître et à valoriser la diversité culturelle et artistique des communautés culturelles. C'est un événement important, parce que ça rentre dans le cadre de ce que Léopold Sédar Seymour, ex-président du Sénégal, est un grand poète qui est très connu, ce qu'il appelait le rendez-vous du donner et du recevoir. Le rendez-vous du donner et du recevoir qui veut que, quand un immigrant, par exemple, arrive dans un pays d'accueil, il a quand même un bagage culturel, artistique, qu'il peut donner à ce pays d'accueil. Et des événements comme Afrique Art sont le cadre idéal pour permettre à tous ces immigrants de pouvoir exposer leur bagage culturel et artistique. Et avec ces échanges entre pays d'origine et pays d'accueil, on contribue à enrichir la culture du pays d'accueil. Et ça aide aussi à faire le brassage culturel et à se connaître entre immigrants et les habitants du pays d'accueil. Et c'est ça qui fait que le vivre ensemble devient beaucoup plus facile. Donc je continue, je remercie, j'en profite pour remercier également tous les organisateurs. Je leur dis que je suis très honoré de faire partie des organisations invitées pour 2021 et nous donnons toute notre disponibilité pour 2022. L'année que nous espérons être meilleure que l'année 2020 et 2021 qui sont déjà marquée par la pandémie du COVID-19. Donc rendez-vous pour 2022 pour un Afrique Art beaucoup plus grandiose, beaucoup plus réussi que les événements qui sont passés. Merci, je vous dis à bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Kako Richard Kouassi, secrétaire général de l'Association des Ivoiriens d'Ottawa et de l'Ottawa qui a beau apprenine à Sion. J'ai l'immense honneur de représenter l'Association des Ivoiriens d'Ottawa et de l'Ottawa dans le cadre de l'événement Afrique Art et Héritage qui souligne le mois de l'histoire des Noirs au Canada. La CIVO participe à cet événement à travers différentes activités. Nous avons donc l'art culinaire présenté par une compatriote vivant dans la région de la capitale, plus précisément à Gatineau qui nous offre une belle dégustation virtuelle d'un plat du sud de la capitale d'Ivoire. Nous avons bien sûr les arts visuels et la présentation d'objets d'art. Donc activités à travers lesquelles nous aurons la prestation d'un compatriote du nom de Sorosana qui est sculpteur et peintre et qui vit dans la région de la capitale, plus précisément à Gatineau. Nous aurons par la suite un défilé dans quelque sorte de monde originaire de la Côte d'Ivoire à travers donc les arts destinodaires qui mettent en exergue les effets vestimentaires et pannes, quelques-uns bien sûr, de la Côte d'Ivoire. Enfin, nous ne pouvions pas terminer donc cette activité, cet événement en y participant sans prestation de danse. donc une belle prestation de danse à travers donc un conte du genre ce soir au village raconté par une soeur compatriote donc de mon pays. Un conte à travers des paris danses du terroir de la Côte d'Ivoire. Voilà ici présentées les différentes activités auxquelles participe la CIVO ou encore si vous voulez l'Association des Ivoiriens d'Ottawa et de l'Ottawa dans le cadre de l'événement AfriCartes Héritage qui souligne le mois de l'histoire des Noirs. Nous vous remercions et nous vous souhaitons surtout une très belle dégustation virtuelle. Merci. Salut tout le monde, ici Greg Fergus, député de Ollamur et président du caucus des parlementaires noirs. C'est avec grand plaisir que je me joins à la communauté Banjun d'Ottawa-Gatineau pour vous souhaiter une belle célébration du mois de l'histoire des Noirs. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai été attristé l'année dernière lorsque Africa Heritage a été annulé en raison de la pandémie. C'est pourquoi je suis ravi de pouvoir participer à l'événement virtuel cette année. Africa Heritage est une excellente opportunité pour promouvoir et valoriser nos patrimoines culturels. Avec la participation d'artistes issus du Sénégal, Djibouti, de la Côte d'Ivoire et bien sûr du Cameroun, nous avons de quoi être excités. Je tiens à remercier et souligner le travail du comité organisateur pour avoir mis sur pied cet excellent événement. Je suis heureux de me joindre à vous au nom du caucus des parlementaires noirs et de vous présenter mes voeux les plus sincères pour cette célébration. Merci et bonne célébration.